Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la cour. Vous venez de rentrer à tout ça ? Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta ? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie parfois. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais à la présence de Palmerin, ce moment-là. Il trouve ses familiarités vulgaires. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. On y sert la meilleure bisque d'écrevisse de tout ça. Bien sûr que si, mais la bravoure, ça suffit point. Contre la bête, fond des pouvoirs, genre sorceleurs, quoi. Ou mages. Bonne chasse à vous, sorceleurs. Bigre ! Ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais ? Si, tout à fait, sire de Pérat-Péran. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous, nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse ? Point de soupe aujourd'hui, il n'y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché, c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, mais en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité deux hommes à se joindre à nous, mais vu que sire de Pérat-Péran n'a point le tempérament d'un ligné, et je suppose que c'est l'autre, le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur ? Je m'appelle Géralt. Quelle humilité ! Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Pérat-Péran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Géralt est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis, mais en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Géralt. Nous y serons encore cet hiver. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené ? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de corvaux bianco. Pour... le garder au frais. Comment ? Corvaux bianco est le domaine du baron Rossell. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous paladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir. Qui était-ce ? Je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linnis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte, Géralt, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossell. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance. Et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie du cal l'a acheté, enfin. Rossell vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossell de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés ? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparé aux héros d'antan. C'est vrai, ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarments. Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps. Corvo Bianco se trouve à deux pas d'ici, tout près de l'Alice. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas ? Je comprends. Le devoir vous appelle ? En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez en pleuré. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée. Avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors à plus tard, Milton. Et bonne chance. Oh mon cher ! Avec un corps pareil, vous devez être la coquelure de ces noms. Vous vous plaisez ici ? En temps normal, je vous conseillerais de goûter notre fameuse bisque du pêcheur, mais... Hélas, il n'y a plus d'écrevisse. Vous pourriez les remplacer par autre chose ? De la perche, par exemple ? Mettre du poisson à la place des écrevisses ? Et pourquoi pas du vinaigre à la place du vin ? Ou du persil à la place du thym ? Les Nordiens ne comprennent vraiment rien à l'utiliser. Je peux voir ce que vous avez en stock. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Au revoir. Oh mon cher ! Avec un corps pareil, vous devez être la coquelure de ces noms. Avec un corps pareil, vous devez être la coquette. Le fouet et le pilori attendent les émeutiers. Notre duché apprécie la paix et le calme. Hé ! Les bruits de combat, je dois faire vite. Merde. Le tueur doit être encore là. La gorge a été arrachée par une morsure d'homme. Mais un homme avec de longs crocs... Les bruits sont foncées, du sang dans les oreilles. Reçues au sacré coup. Massacré par un vampire. Mais pas un ekim. Ni un octule. Sûrement une brousse. Tué d'un seul coup. Sûrement dans la cave. L'agresseur n'a eu aucun mal à retourner le chariot. Des griffures. Faites par cinq griffes séparées. Avec l'écartement d'une main humaine. Des empreintes. Des petits pieds, nus. Elles vont vers le fond de la cave. Rejetées contre le mur avec une grande force. Il a fallu une grande force pour casser ça. Vous, je vous ai vus à l'auberge. Je sais ce que vous êtes. Mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang, à l'évidence. Inutile de nos peintres. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. Après.. Arrêtez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 la bête nous mêmes sans recourir à une aide extérieure damien nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur le sujet est clos mais comme vous l'avez abordé malgré tout parlons de la paille de gérald les légendes disent elles vraies les sorceleurs exige t'ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi pas toujours votre majesté il est rare que nous invoquions le droit de surprise en général nous prenons simplement de l'or quelle déception cette loi semble si romantique mais il est vrai qu'en rentrant au palais nous ne trouverions sûrement que qu'émandeurs impatients ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe de piètre récompense je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble corvo bianco et une somme d'argent ceci devrait certainement vous satisfaire le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse l'argent en revanche vous sera remis une fois la bête éliminée c'est très généreux votre majesté mais quand vous bien co ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché vraiment la chancellerie a encore commis une bévue il faut surveiller en permanence ce qu'ils font malgré tout un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue qui plus est rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin merci votre majesté j'accepte évidemment le contrat mais comme je le disais je vais avoir besoin d'informations comment cela a-t-il commencé qui était la première victime crespi est mort en premier il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi ensuite il a vieilli raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture les marchands de vin n'aimaient guère crespi il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour nous avons dû refuser un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort comment est-il mort ou a-t-on retrouvé le corps les circonstances sont assez inhabituelles il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition la garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard à quatre pattes appuyé contre le pilori de la ville son épée pendu au cou il était mort de blessures infligées par des griffes et non par une arme des coups très violent il est donc mort soudainement mais le corps était à genoux ça signifie qu'on l'a mis en scène il semblerait parlez moi un peu du deuxième meurtre il y a en ville certains coins où personne de censé ne s'aventure la nuit on a retrouvé le corps de ramon du lac à l'un de ces endroits après le premier meurtre la terreur s'est installée en ville les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri par conséquent ce sont des vides goussets inquiets qui nous ont alerté pour la seconde victime les criminels ont peur de la bête ça en dit long vous avez sûrement écarté la possibilité que ramon était tué par ces bandits bien évidemment je ne suis pas un amateur ramon du lac a été tué à coups de griffes la blessure était nette et profonde on a retrouvé son corps dans le caniveau vêtue d'un bonnet de nuit et d'une liquette avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée ramon du lac un chevalier qui conseillait encore notre père le duc il y a dix ans quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser la vengeance serait-elle la motivation ce n'est pas à exclure du lac entretenait des relations troubles avec les criminels mais personne n'a jamais pu prouver clairement ces méfaits les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leur vieux jour tout comme la troisième victime sire de la croix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque il a fait fortune dans le commerce des céréales palmerin la même surnommée sir grip sous j'ai trouvé une bourse sur son corps elle contenait des florins de différentes époques provenant de différentes provinces de l'empire la croix aimait l'argent mais ne supportez pas les numismates il ya beaucoup de similitudes entre les victimes tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges dans des circonstances extraordinaires dirait que le meurtrier tient à faire passer un message tous étaient des hommes honorables nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités ils étaient chevaliers de toussaint que diable peut-être est-ce la raison d'après vos dire aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu la bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les cinq vertus chevaleresque même si les chevaliers de toussaint jurent de respecter quelle vertu au juste l'honneur la sagesse la générosité la bravoure et la compassion la bête dénonce apparemment la déchéance morale les victimes ont tout été humiliés elles ont pu être assassinés pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque l'honneur compromis par le pilori la sagesse par le ridicule la générosité par une bourse d'argent dans la gorge ça semble correspondre mais pas parfaitement on ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle mettons que notre raisonnement soit juste le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime on peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier réfléchissons en ce moment tous les chevaliers se trouvent soit sur la lisse soit dans les jardins du palais notre chasse aux lièvres annuelles va bientôt commencer vous êtes en parler de cette coutume ? oui, Milton l'a évoqué il semble impatient de bondir dans un costume de lapin ce que j'ai du mal à comprendre une minute des circonstances étranges un chevalier âgé la lâcheté réputée des lapins serait-ce aussi simple ? Milton de Perak Perran serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix il me l'a dit près de la rivière Damien ? c'était pourtant sous nos yeux Perak Perran, Crespi, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers c'était il y a des années mais... votre majesté, il faut trouver Milton tout de suite ça va être compliqué les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent la cachette du lièvre est un secret bien gardé il faut annuler le jeu, sur le champ tâchons avant tout de garder notre calme Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante mais discrètement il ne faut en aucun cas perturber les festivités la panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt vous sorceleur, suivez moi ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point pas près de mon palais nos chevaux, qu'on prépare nos chevaux Votre Majestère que diable je vais vous Votre Altesse, je... Veillez à me prendre la trace C'est de la soie, attention Donnez-la moi Je ne sais pas jouer mais je ne sais pas jouer pour vous Réaliser kalé Bernay C'est que ça Ne Extremadura Si Or üm Sous-titrage Société Radio-Canada